Pour la clôture du Conseil Communal des Enfants 2011-2012, trêve de lenteur, etc. Je vais passer immédiatement la parole à l'échefin de la jeunesse pour qu'il vous accueille à cette clôture. Je t'en prie, William. On m'attendait peut-être pas bon. Voilà, bien, bonjour à tous. Bienvenue, bien sûr, au collège, on est présent et présent dans sa majorité. Bienvenue aux parents, aux enseignants, et surtout, bien sûr, aux conseillers, aux jeunes conseillers avec qui nous avons travaillé pour certains deux ans, d'autres une année, donc dans l'occasion de les voir l'année prochaine encore, dans un superbe travail qui va vous être exposé par un data projecteur dans quelques instants. En tout cas, je crois que, d'après les animateurs, Franca, Sylvie et Arnaud, ça fait une superbe année, pleine de richesses, pleine d'idées, et ça, c'est très, très bien, c'est un peu ça le but. Vous formez peut-être pour nous remplacer dans quelques années, parce que nous, on devient vieux, donc il y a grande chance que parmi vous, j'espère qu'on retrouvera, c'est comme dans une équipe de football de jeunes, au moins un jeune qui arrive en équipe première, si l'un d'entre vous pourra peut-être le dire une fois, « Ai-je fin ? » Le fusque conseiller, ça sera magnifique pour nous, et au moins, ça sera notre devoir de mémoire, notre devoir politique, notre devoir de jeunesse, tout ça, ça sera bien réalisé, c'est ça qui est très, très bien. En tout cas, je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui tout ce qui a été fait, surtout aux parents et aux enseignants, parce que tout va être bien expliqué par les animateurs, mais simplement, je tiens à souligner qu'effectivement, cette année, j'ai eu l'immense privilège, comme tous les écoles, d'ailleurs, d'avoir deux filles, et moi, quand j'ai la parole, j'ai trois ouvertures, je tiens à faire particulièrement, parce qu'avec moi, ils ont dû courir, j'ai devenu des grands sportifs, c'est Raphaël et Grégoire, Grégoire, ils comptent déjà à pied, donc ce n'est pas un problème, mais Raphaël, il était un peu timide, maintenant il sait ce que c'est, et je crois que d'ailleurs, on a eu beaucoup de rendez-vous, ils ont même marié, donc ils sont des marieurs également, et le dernier rendez-vous, Raphaël et Grégoire, c'est le 7 juin à Mont-Landré, où on fêtera mignement le départ de Richard Houillard, un député qui vous a invité, et également fêter les trois lauréats du mérite sportif terroisien provinciaux, enfin les trois mérite provinciaux. Voilà, en tout cas, merci d'être là, vous avez une belle assemblée, ne partez pas tout de suite, parce qu'il y a un bon punch à boire, en plus de mousseur, du bon punch, parce qu'à Houillard, on a toujours du punch, c'est ça qu'on a fait, le punch de Houillard, voilà, pas plus long, puisqu'il y a encore beaucoup de matière, merci à tous. Applaudissements Applaudissements Merci. Merci. Merci.